Allez c'est parti ! Donc salut ! Toujours à le 3 2015 sur 3DS de nouveau. Cette fois on va tester, enfin je vais vous montrer un petit peu, Mario Ligi Paper Jam, je crois même que c'est Paper Jam Browser. Paper Jam Browser, Paper Jam, peu importe. Un mix entre Mario Ligi et Paper Mario. Qui sont tous, dans les deux cas c'est du Mario RPG, mais très simplifié, enfin très abordable. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Moi j'adore les deux univers, donc le mix des deux ça peut être bien. C'est pareil, mais d'un autre côté j'ai plus joué à Paper Mario qu'à Mario Ligi. Donc c'est bien si tu connais mieux Mario Ligi. Moi je connais bien Mario Ligi, oui bien sûr. Parce que jusque là on retrouve plus de Mario Ligi que de Paper Mario dans le jeu. Alors déjà on contrôle les trois personnages à la fois. Un bouton pour chaque. Mario, Paper Mario, Ligi. Ah, donc c'est une petite évolution par rapport à Mario Ligi où il n'y avait que deux personnages à la fois. À part le... Oui, oui, à part le... Ouais, ouais, ouais. Justement, mais là on ne sait pas. Là on ne sait pas plus qu'il y en aura quatre. Peut-être qu'il y en aura plus. Non mais en fait, même dans Party 1's Items c'était deux binômes en fait. Ouais c'est vrai. Là il y en a trois ça change un peu. Bon bref. Passons. Mais par contre on reconnaît bien le gameplay Mario Ligi là. Pour le coup dans la carte... Donc carte, un monde de Mario très mignon qui ressemble un petit peu au monde Paper Mario. C'est plus comme ça les univers de Paper Mario. Mais après le déplacement en lui-même c'est du Mario Ligi. On gère indépendamment chaque personnage. Oui, ça fait penser au Paper Mario de Gamecube. Je peux switcher par exemple. Voilà, si je veux prendre le marteau, je peux aussi le faire avec les gâchettes mais bon. Et là j'ai un ennemi. Alors là il fonce sur moi. Je vais imiter le paratroopage, je vais aller sur le Goomba. Parce que le Goomba, je vais lui donner un petit coup de marteau. Tiens, par derrière. Le marteau, l'arme emblématique des Mario Ligi. Je commence le combat avec un avantage. Donc c'est le combat autour par tour comme Paper Mario. Autour par tour. Comme Mario Ligi aussi. Avec des ennemis normaux et des ennemis Paper. D'accord. Donc là les ennemis Paper, je ne les one shot. D'accord. Ok. Donc là on est vraiment dans un style RPG. à l'ancienne, il n'y a pas de trucs bizarres comme Sticker Stars ou Super Paper Mario. C'est vraiment du RPG quoi. Il y a quand même des trucs bizarres si on regarde juste à côté. Voilà, moi je joue sur le combat de Robo Géant. Ah, avec un Papercraft Mario. Et là je suis sur le tutoriel. D'accord. Il y avait également les combats de Robo Géant, il me semble, dans... Ouais, dans à peu près tous les Mario Ligi. Ouais, dans Mario Ligi. Alors le combat, forcément, on a plusieurs techniques. sauter sur l'ennemi. Voilà. Quand je saute, ce qu'il y a de sympa dans les Mario, je vais vous montrer, je vais sauter deux fois sur chaque ennemi pour montrer. Si je fais juste un saut, allez, va venir, hop, un saut. Boum, deux points de dégâts. Par contre ce qui est pas mal, c'est que pendant les attaques, on peut influer. Là avec Mario, je vais sauter mais je vais appuyer sur le bouton A au moment où je touche le Goomba. Ouais, donc c'est des combats... Boum ! Voilà, c'est des attaques avec une interaction comme dans... Deux points de dégâts, j'en ai fait 18. Voilà, c'est comme dans... Peut-être que Mario fait plus mal que Paper Mario de base, ça je sais pas. Mais bon... Comme dans la série des... Voilà, on a influé sur les combats pour ceux qui n'ont jamais joué un Paper Mario ou un Mario Ligi. Ok. Là, je vais me remettre un autre saut. Là, c'est du classique, donc c'est rassurant quand même parce que... Je crois que j'ai réussi à le toucher. Donc je vais commencer encore le combat avec un avantage. Voilà. Pas mal. Et là, c'est des Peppers. C'est des Peppers paratroopers. Ah ! Oups ! Quelle est la différence ? J'ai esquivé les attaques. Donc on voit, là, ils font... On voit qu'ils se déplient. Enfin, il y a toujours des petits... Les petites... Les petites caractéristiques uniques des ennemis Peppers. C'est sympa, ça. Alors, il y a aussi quelques genoux. Bon, j'avais montré. Voilà, saut, coup de marteau, copie. Ça, c'est spécifiquement pour Paper Mario. Ça me permet de rajouter des clones. D'accord. Ah, c'est un peu nouveau, ça. Ça, c'est nouveau, ça. En fait, quand tu sautes sur un ennemi, si j'avais appuyé avec Paper Mario, le premier, disons, la première page du Paper Mario aurait tapé l'ennemi. Ensuite, la deuxième serait venue la taper, et ainsi de suite, tant que je ne le rate pas mon combo. D'accord. Ah oui, ça, c'est une petite originalité, ça. Donc, plus j'en ai, plus c'est puissant. D'accord. Les objets, bon, forcément... C'est pas un peu comme... comme Bravely Default, où tu fais des... des defaults, des defaults comme ça, et après, tu envoies toutes tes attaques d'un coup. Ouais, mais sans que... Enfin, je sais pas, j'ai pas joué à Bravely Default. Pour ceux qui ont joué, tu fais un default pour gagner un Brave. D'accord. Là, si je fais un default, on va dire, si je fais une copie, je gagne tous mes clones d'un coup. D'accord. Je les récupère tous, même s'il y en a 5 à 1 à moi. Ok. C'est pas un à chaque fois. Et en plus, j'ai pas passé mon tour. Au final, je peux rejouer. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran du bas ? Alors, j'allais justement y venir. C'est des cartes qui apparaissent au fur et à mesure du combat. Plus je réussis bien mes coups, je suis pas totalement saisi encore. Mais je finis par en gagner. Et après, je peux les utiliser gratuitement. Ça me coûte même pas un tour. Alors, rend les PV de tout le monde... Enfin, 30% de PV à tout le monde. Ici, ça me rend les stars qui permettent de faire les attaques duo, les attaques trio. Bon, ici, c'est encore les PV. J'en avais un tout à l'heure. Ça me permettait de faire 42 dégâts, ce qui est énorme dans un Paper Mario, à tous les ennemis en papier. D'accord. Donc là, j'étais sûr de me débarrasser de tous les ennemis en papier. Bon, après les autres. Donc là, c'est un peu comme les badges, en fait, du dernier Mario Luigi. Sauf que ça revient, tu les jettes pas, tu sais, les badges... Non, non, les badges. Enfin, je parle pas des stickers, je parle des badges qui se chargent au fur et à mesure. C'est vrai. Ok. Donc, il y a toujours une petite... J'ai utilisé celle pour les PV, parce que quand j'ai pris la partie en cours de route, ils avaient déjà bien bouffé les personnages. Et je vais vous montrer une petite attaque trio. Ah, les attaques trio, donc... Ah, je n'ai pas assez de... Dommage. Bon, on verra pas les attaques trio. Si, si, attends, je vais mettre... Je crois que j'en ai une pour récupérer des star points. Bon, si je me fais toucher. Bah écoute, je vais me laisser toucher pour gagner des points étoiles. Ok. Et on va attaquer... Donc, attaque trio qui était un peu... C'est un peu l'équivalent des attaques frères dans les Mario et Luigi, quoi. C'est des attaques combinées avec... Enfin, c'est un super coup, un peu. Ouais. Euh, vous voyez voir. Alors par contre, il y a un petit truc, c'est que vraiment les personnages attaquent l'un après l'autre. Tu ne peux pas choisir d'attaquer avec Mario d'abord, puis... Ah oui, c'est le gameplay Mario et Luigi, ouais. Ouais, mais tu vois, je connais moins Mario et Luigi. D'accord. Et en fait, c'est basé sur la vitesse. Chaque personnage a une caractéristique de vitesse. Plus c'est rapide, plus tu attaques en premier. Tu vois, là tu mets... Ah oui, là tu as fait des attaques clonés... Tous les clones ont attaqué. Ah oui, il a plusieurs pages, en fait. Et du coup, là je crois que j'ai assez de... Ah non, je ne me suis pas encore fait attaqué. Pareil, les ennemis, en fait, je vois les ennemis. Il y en a un des paratroopas, là, qui a plusieurs pages. Du coup, il doit attaquer plusieurs fois, je pense. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, je vais faire une attaque brosse si je peux. 3D Red Shell. Allez. Ça, c'est une attaque typiquement de Mario et Luigi. Peppa Mario n'intervient pas. Ok. Parce qu'il y en a d'autres trios où Peppa... Ouais, mais on reconnaît, hein. Tu n'as pas appuyé. Ah non, c'est moi. Ah non, mais non, parce qu'ils volent. Ouais, parce qu'ils volent. C'est encore pire. Et voilà. C'est comme quand tu fais une attaque éclair sur un Pokémon seul. Ça ne marche pas. C'est à peu près ça. Ok. Wouhou ! Il y a des petits éléments techniques, quand même. Comme dans les Mario & Luigi, finalement. C'est vraiment un vrai Mario & Luigi. Alors là, je vais devoir esquiver. Hop ! Oh, j'ai raté. Bon, j'ai raté mon esquive avec Luigi. Mais du coup, ça m'a permis de regagner des points étoiles. Et je vais tenter. Je n'ai toujours pas la possibilité de faire... Ah, c'est peut-être les points Carapace, en fait. Voilà, donc il ne sait pas jouer. C'est normal. Et on découvre le jeu en même temps que vous. C'est trop compliqué, ce jeu-là. Il y a trois caractéristiques, là. Non, mais donc, du coup, c'est intéressant. Parce que le jeu est vraiment complexe, là. Mais ça ne gérons pas, quand même. C'est vrai, c'est Mario & Luigi, mais... Non, mais c'est pas sympa. Si tu as la possibilité. Si tu as la possibilité. Si tu as la possibilité. Alors là, je viens de le faire. En fait, il y a un petit jeu de rythme qui permet de récupérer de la vie. Où, en fait, il y a des ondes où il faut appuyer quand elles sont sur les notes de musique. C'est assez sympathique. Et là, donc là, c'est le Big Boss que je m'apprête à essayer de battre. Donc, en fait, c'est un jeu de timing. Là, par exemple, je viens de renverser au bon timing le Goomba. Et je saute dessus pour l'éliminer. Voilà. Alors là, en fait, le Mario, il est par terre. Il faut que j'aille le récupérer avant de me faire... Voilà. Bon, je me suis fait un peu violenter. Tu as fait un peu violenter, là. Donc là, je m'en vais. Je fais un petit dash. Hop. On s'en va. Ah, c'est rigolo, le... Là, il est dans les pommes. C'est un Mario Papercraft porté par des petits Toad. Exactement. Donc là, je le vise et je tire dessus. Hop, voilà. T'as perdu, t'as perdu dans Mario. Voilà, j'ai perdu, donc j'y retourne. Et je peux essayer de vous montrer un peu le jeu de rythme vite fait. J'espère que je ne vais pas me faire violenter. Non, c'est compliqué. Il y a beaucoup trop à montrer, en fait. Regardez. Là, c'est sur le jeu de rythme. Donc là, en fait, hop, quand il y a le 7-ondes, il faut que j'appuie. Ah, on dirait un Final Smash de Donkey Kong, ça. Exactement. C'est un peu ça. Et c'est la main de récupérer de la vie. Est-ce que c'est le 7-ondes ? Voilà. Non, c'est bien. Donc là, hop. Là, voilà. Là, je peux l'avoir. Hop. Et je le saute tout de suite. Et là, il va perdre beaucoup de vie, je pense. Voilà. Alors, pendant qu'il fait son combat de boss, je vais vous montrer un petit peu la phase d'exploration, le fait d'avoir Paper Mario, ce que ça change. Et moi, j'aime bien Paper Mario. Qui n'aime pas Paper Mario ? Ceux qui n'y ont pas joué, je pense. Donc voilà, Paper Mario, forcément, comme dans tous les Paper Mario, il peut se plier. C'est-à-dire que là, j'approche d'un petit amas de rochers où il y a une fente. Et donc, là, ça m'indique. Oh, Paper Mario ! Tu peux te glisser dans la fente. Youp ! C'est parti. Ok, donc tu peux utiliser vraiment les caractéristiques du papier. Je vais parler à Paper Toad. Je crois que je lui ai adoré ce jeu. Il y a Paper Toad, c'est mon héros. Youp ! Et j'ai gagné un Paper Toad. Il se plie, il se met dans ma poche. Ok. Donc on voit 3 sur 7, donc il y a plein de petits Paper Toad à trouver. Je pense que ça va être comme dans les Paper Mario, les Mario U.G. Il va y avoir des tonnes de trucs à débloquer, à trouver. Enfin... Probablement. Moi, il me fait envie de ce jeu. Voilà, moi aussi. Ah ouais, il a l'air génial. Vachement, tous les Paper Mario et Mario U.G. me faisaient envie, mais celui-là, encore plus. Et je pense que c'est un bon mélange de jeu. Il a l'air excellent. Il a l'air hyper complet. Là, on voit déjà... Là aussi, on n'a pas montré les boss battle. C'est vraiment des combats épiques qui durent 5 à 10 minutes faciles. On utilise tous les combats spéciaux, etc. Qui sont excellents. Ils sont tous originaux. Donc c'est vraiment... Je pense que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Ok. Et bien, tout ça, ça s'annonce bien. C'était vraiment une des grosses surprises de l'E3. Cette annonce de Paper Mario... Enfin, de Mario & Luigi Paper Jam Bross. Donc... Ou Paper Jam, on ne sait pas. Donc voilà. Bonne surprise. Voilà. Merci. A bientôt sur un prochain.